Acheter sa résidence principale, bonne ou mauvaise affaire ? C'est une question que un des clients investissement locatif m'a posée hier et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher investisseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots en détention, également cofondateur de la société investissement locatif que j'ai fondée en 2012 avec Michael Zonta, mon associé. Chaque année, on accompagne des centaines de clients dans des projets très rentables dans une quinzaine de zones en France. Dans cette vidéo, je reviens sur une notion clé, une notion qui m'est particulièrement chère encore plus aujourd'hui, c'est l'achat ou non de sa résidence principale. Alors si tu me suis sur Instagram, tu le sais peut-être, je viens de faire l'acquisition il y a seulement quelques mois de ma résidence principale et d'ailleurs c'est l'endroit où je me trouve aujourd'hui, à Loft à Paris. Et donc je suis passé à l'achat sur la résidence principale et je vais te raconter pourquoi je l'ai fait dans cette vidéo. Et surtout, est-ce que toi, en tant qu'investisseur, c'est opportun que tu achètes également ta résidence principale ? On lit énormément de choses sur le sujet, on voit des vidéos, faut-il oui ou non acheter sa résidence principale ? Eh bien en fait, ça va dépendre des situations. La règle générale quand on se lance dans l'investissement immobilier, c'est plutôt non. Plutôt non, il ne faut pas acheter sa résidence principale. Et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Mais il faut plutôt investir dans l'immobilier locatif parce qu'on dit souvent qu'acheter de l'investissement locatif rentable, eh bien c'est un actif alors qu'acheter sa résidence principale, c'est un passif. Alors est-ce que la résidence principale, c'est toujours un actif ou toujours un passif ? La réponse n'est pas aussi simple. C'est ce qu'on appelle souvent un semi-actif ou un semi-passif. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que oui, une résidence principale, vous allez rembourser chaque mois de l'amortissement. Donc votre patrimoine immobilier, votre patrimoine personnel va se développer. Par exemple ici dans ce loft, je rembourse environ 6 000 euros mensuels de capital amorti. C'est-à-dire que j'ai un crédit de 7 200 euros par mois. Et dans les 7 200 euros, il va y avoir des faux frais. Il va y avoir des frais de dossier que j'ai emprunté également. Il va y avoir bien sûr les intérêts d'emprunt, l'assurance liée au crédit. Et donc ça, c'est de l'argent entre guillemets perdu. Et le reste du capital que je rembourse chaque mois, eh bien vient augmenter mon patrimoine immobilier personnel. Puisque chaque mois, il y a comme un transfert. C'est comme si chaque mois, la banque possède au départ par exemple 1 500 000 euros qui est le montant que j'ai emprunté. Et chaque mois en fait, eh bien 6 000 euros de ces 1 500 000 euros passent du patrimoine de la banque à mon patrimoine personnel. Bien sûr au bout de 20 ans, on connaît l'histoire puisque j'ai emprunté sur 20 ans. La totalité du capital est transférée de la banque à moi, Manuel Ravier, ce qui fait que je deviens propriétaire à titre personnel de l'ensemble du loft et donc mon patrimoine a explosé, ce qui fait que j'ai un actif qui chaque mois me permet de m'enrichir. Alors pourquoi, si on comprend bien ce mécanisme d'enrichissement qui est assez simple par l'achat d'une résidence principale, alors pourquoi est-ce que certains disent qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale ? En fait, quand vous êtes investisseur immobilier, que vous êtes en phase de développement de votre patrimoine, que vous démarrez dans l'investissement, ce qui a été mon cas il y a quelques années, en règle générale, il faut éviter d'acheter votre résidence principale pour une raison très simple, c'est que souvent, quand on achète sa résidence principale, on veut se faire plaisir. Donc on va acheter quelque chose dans la limite finalement de notre capacité d'endettement. Par exemple, si tu me regardes et que tu gagnes 2000 euros par mois, la banque va te dire, bravo, vous voulez acheter votre résidence principale, vous avez le droit de vous endetter à 33% de taux d'endettement sur 2000 euros, vous pouvez donc emprunter chaque mois pour environ 700 euros de crédit. Alors, j'ai rarement vu des gens dire aux banquiers à ce moment-là, ben non, mais 700 euros c'est le maximum, mais moi je voudrais investir dans l'immobilier, donc je vais m'endetter 300, et puis le reste, je vais le placer dans l'immobilier. Bien sûr que non, parce qu'à partir du moment où le banquier vous dit, vous pouvez faire une mensualité de 700 euros, vous pouvez emprunter 700 euros fois 20 ans, et donc ça vous fait tel budget pour acheter votre résidence principale, et bien sûr, à ce moment-là, n'importe qui, et c'est humain, va aller regarder sur le marché ce qu'il peut acheter avec cet argent, et va bien sûr se projeter et acheter le meilleur bien possible pour se mettre à l'abri et avoir du confort. En fait, c'est tout le problème, en vous endettant à 100% de votre capacité d'endettement à ce moment-là pour votre résidence principale, et bien vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus investir dans l'immobilier rentable à côté, et donc vous êtes capé, et vous allez acheter uniquement votre résidence principale, et vous allez devoir attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, que votre situation financière évolue, que votre salaire augmente pour espérer pouvoir emprunter à nouveau et investir dans l'immobilier rentable. C'est pour ça qu'au tout départ, ce que moi je vous conseille, c'est vraiment de ne pas acheter votre résidence principale, mais plutôt d'être locataire et d'acheter un bien rentable, un bien qui va vous permettre d'encaisser des loyers, et donc de scaler, de dupliquer l'opération. Vous investissez dans l'immobilier rentable, vous avez un loyer qui rentre, ça augmente votre revenu, qui est composé de votre salaire, plus de tous les loyers perçus, et derrière, vous retournez voir le banquier, vous lui dites, voilà, mes revenus ont augmenté puisque j'ai investi dans un premier bien qui me rapporte de l'argent, est-ce que je peux remprunter à nouveau ? Et si bien sûr, vous avez fait une belle opération, on en parle dans d'autres vidéos de la chaîne, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais bien sûr, ça part du principe que vous avez fait une opération qui est intéressante, qui est rentable, dans l'investissement locatif, mais si c'est le cas, et bien le banquier va être enclin à vous prêter pour une deuxième opération, une troisième, une quatrième, c'est ce que j'ai fait à titre personnel, et voilà, et c'est ce qui vous permet derrière d'avoir un patrimoine important, d'avoir des revenus passifs, et derrière, de vous faire plaisir au bout de quelques années en achetant, comme j'ai pu le faire, et comme j'ai eu la chance de le faire, votre résidence principale. Pourquoi est-ce que je vous conseille, moi, d'être locataire, et qu'est-ce qu'il faut louer pour votre résidence principale quand on veut investir dans l'immobilier de manière efficace ? Alors, je vais vous prendre mon exemple personnel pour illustrer le propos. quand j'ai démarré en 2014 à titre personnel, et bien j'ai acheté un premier appartement qui faisait 80 mètres carrés et que j'ai divisé. Bon, on ne se refait pas. Je m'étais dit à l'époque, j'achète pour, un, me faire une résidence principale d'un côté, et deux, j'optimise et je vais le séparer en deux T2, et le deuxième, je vais le mettre en location pour avoir des revenus locatifs en plus. Ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, ce deux pièces qui étaient géniales, qu'on avait aménagées à nos goûts avec ma compagne, et bien on s'est retrouvé à l'étroit parce qu'on a eu l'arrivée d'un enfant et donc il nous fallait une chambre supplémentaire. Et c'est un des problèmes quand tu achètes ta résidence principale, très rapidement, le bien peut ne plus être adapté à ta situation de famille. Si tu te sépares, par exemple, si tu as un enfant, si tu as deux enfants, etc., si tu souhaites avoir plus grand, et bien très rapidement, le bien que tu as acheté avec une logique d'habiter dedans, tu vas le mettre en location et tu vas le vendre, mais la surface ne sera pas optimisée et potentiellement, le produit ne sera pas le produit le plus rentable sur le marché locatif. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi après, à partir de 2015, quand j'ai découvert qu'en fait, j'allais être à l'étroit dans mon T2 que j'avais fait en résidence principale. Tout simplement, je suis parti, cette fois-ci, en location. Donc là, j'ai fait le bon choix, j'ai regardé sur le marché locatif et j'ai essayé de trouver à titre personnel une bonne affaire. Moi, c'est ce que je conseille toujours aux investisseurs immobiliers qui me posent la question. Essayez toujours donc de déployer une méthode d'investissement locatif rentable, achat, mise en valeur avec travaux, créer de la valeur et location sur la fourchette haute du marché pour encaisser le maximum de loyer possible. À titre personnel, vous allez donc être locataire, vous allez sur le marché et là, c'est la logique inverse. L'objectif est de trouver un bien qui va se louer pas cher. Moi, dans mon cas, il était loué pas cher parce que les propriétaires avaient payé tout le crédit et que c'était un bien qu'ils possédaient depuis 25 ans et donc, en fait, ils ne cherchaient pas un rendement. Ils cherchaient juste à ne pas avoir de problème avec la location. Ils m'ont loué un bien vide qui n'était pas mis en valeur parce qu'il n'y avait absolument aucun meuble dedans et de ce bien vide, je l'ai aménagé et donc, je payais un loyer d'environ 2 000 euros par mois alors que sur le marché, le même bien mis en valeur par un investisseur aurait pu se louer à plus de 4 000 euros. Je ne suis pas magicien. Souvent, les gens me disent « Manuel, mais comment tu as trouvé cette pépite dans le 11e, cet appartement pas cher du tout en location par rapport à sa surface, encore une fois ? » Eh bien, la réponse est simple. Je l'ai trouvé par agence. J'ai fait ce que je vous conseille de faire. J'ai mis des alertes. Je suis allé voir des agences. Je leur ai dit « Si vous avez quelque chose, je suis très motivé et j'ai été très réactif quand l'annonce de location est tombée. J'ai su me décider rapidement parce que je savais ce que je cherchais et c'est ce que je te conseille à toi de faire demain. » Globalement, qu'est-ce que je te conseille de retenir de cette vidéo ? C'est que quand tu te lances dans l'investissement immobilier, si tu souhaites développer un patrimoine rentable, essaie toujours au départ et dans les premières phases de ton développement de patrimoine d'être locataire. Être locataire, oui, mais pas n'importe comment. Essaye de trouver un bon plan sur la location. Souvent, ce sera des locations vides, donc tu vas devoir acheter des meubles, mais ça va te permettre de payer moins cher le loyer et de pouvoir être bien installé dans la durée. Être bien installé, c'est très important parce que si tu es bien installé dans une location vide qui te plaît, ça va te permettre d'avoir l'esprit libre et surtout une capacité d'investissement beaucoup plus forte pour lancer tes investissements locatifs et développer un patrimoine rentable. À partir de là, tu vas pouvoir aller voir ton banquier et démarrer sur de bonnes bases l'investissement locatif. Alors, souvent, les gens me disent également, Manuel, mais si tu leur dis à ton banquier que tu es locataire, comment ça va se passer ? À ce sujet-là, une des méthodes est de dire à ton banquier que tu souhaites investir dans ta résidence principale, même si ce n'est pas le cas. Tu n'as aucun engagement à ce sujet, simplement, c'est deux cases différentes pour le banquier et pour le banquier, quand tu es locataire, effectivement, dans les premières opérations, dans tes premiers deals, ce sera plus simple qu'il te montre le dossier en résidence principale, surtout si c'est dans la même ville ou dans la même zone géographique. Par la suite, il aura compris que tu es un investisseur rentable, que tu as une approche, une logique d'investisseur, que tu sais créer de la valeur avec la location et donc il sera beaucoup plus enclin à te suivre dans tes opérations immobilières. Alors après, la dernière chose que je souhaite aborder avec toi, c'est souvent, les investisseurs viennent me voir et me disent, mais Manuel, j'ai fait une grosse erreur, j'ai acheté ma résidence principale, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Alors, ça va dépendre des situations. Ce n'est pas forcément déjà quelque chose de mauvais d'avoir acheté votre résidence principale, c'est mieux de faire ça que de ne rien faire déjà. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, vous avez remboursé de l'argent à la banque, vous avez amorti le capital et donc vous vous êtes enrichi. Alors déjà, on relaxe et tu ne te dis pas j'ai fait une grave erreur. Maintenant qu'on a dit ça et qu'on a compris la logique de l'investisseur qui est de ne pas forcément posséder sa résidence principale, surtout au début, alors comment on fait si on l'a déjà acheté ? Eh bien à ce moment-là, il faut faire ce qu'on fait dans l'investissement locatif, il faut essayer de dégager le maximum de valeur avec ta résidence principale. Peut-être ça va être de diviser ton bien, de le passer en colocation, de le mettre en location meublée haut de gamme ou tout simplement, si le bien n'est vraiment pas rentable, eh bien de le vendre avec une plus-value parce que quand tu vends en résidence principale, en plus tu as des abattements et tu ne payes pas de plus-value sur la revente. Donc tu vas peut-être pouvoir bénéficier de ce dispositif là pour générer directement du cash que tu vas pouvoir réinvestir dans tes projets locatifs futurs sous forme d'apport. Enfin, être propriétaire de sa résidence principale, ce n'est pas forcément en être propriétaire en direct. Ici par exemple, dans ce loft, j'ai fait un montage que j'ai validé avec des notaires, des conseillers fiscaux et dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi bien à la chaîne. Mais ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas propriétaire à titre personnel de ce loft. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien je détiens des actions d'une société holding qui possède elle-même des actions d'une SCI avec ma compagne. Et en réalité, cette SCI nous loue le bien à titre personnel. Donc moi, Manuel Ravier, je suis locataire de ce loft, donc locataire d'une société que je contrôle en réalité. Ce montage a énormément d'intérêt. J'en parlerai beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo puisque je sais que de nombreux entrepreneurs et investisseurs immobiliers m'ont posé des questions au sujet de ce montage. J'espère que tu y vois plus clair avec cette vidéo, qu'elle t'a plu. Je t'invite à me dire en commentaire si toi, tu as acheté ta résidence principale, si tu souhaites l'acheter, si tu penses que c'est une erreur ou qu'au contraire, c'est une bonne affaire d'acheter sa résidence principale. Je répondrai personnellement à tous tes commentaires et ça pourrait également faire le sujet de prochaines vidéos. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification et je te dis à très bientôt pour plus de vidéos sur l'immobilier rentable. Ciao ! Sous-titrage ST' 501